Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec mon collaborateur Van du salon de Rodolphe & Co Paris Opéra. Dans ce quatrième édition de l'heure du thé avec Rodolphe, j'aurai le plaisir de parler coloration minérale et avec mon collaborateur Van justement on va démystifier à la fois la partie coloration minérale en tant que telle mais aussi la partie donc du professionnel au quotidien donc dans les salons et aussi chez la consommatrice qu'elle est vraiment voilà le ressenti de la consommatrice avec la coloration minérale. Alors il faut savoir que la coloration minérale c'est une exclusivité de Rodolphe & Co. Pourquoi ? Puisque c'est quelque chose qui n'existait pas en fait je l'ai monté toute pièce en laboratoire parce que j'étais à la base un grand insatisfait de la coloration naturelle. Très honnêtement c'était vraiment comme ça que je le voyais. Et puis en fait la coloration minérale était aussi pour moi une manière plus créative de pouvoir proposer de la coloration naturelle aux clientes et aussi de sécuriser un peu les coiffeurs avec l'idée d'appliquer une couleur naturelle qui soit quand même efficace, qui soit pas trop contraignante et longue à appliquer et en temps de pose. Donc c'était pour moi vraiment la possibilité de remédier aux problèmes donc de la chimie dure qui donne des allergies à beaucoup de coiffeurs et à beaucoup de clientes aujourd'hui mais aussi finalement donc rassurer le coiffeur qui sans avoir d'allergie avait besoin aussi d'avoir une caution professionnelle avec un produit comme celui-là. Donc je suis avec Van aujourd'hui et c'est vrai que j'aimerais avoir un peu ton recueil un peu par rapport à ça. Ça fait un peu plus d'un an et demi, un an et demi tu es à peu près, voilà, que tu es chez nous et du coup qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir sur du naturel ? On se connaissait nous déjà depuis quelques années mais effectivement je te parlais donc des produits naturels, des produits bio depuis ben voilà quelques temps et qu'est-ce qui a fait, comment tu pourrais éventuellement expliquer aux personnes qui nous regardent qu'est-ce qui a fait dans le fond que tu as voulu passer de la chimie au naturel ? Déjà c'est pour le respect de soi-même déjà, travailler avec des produits qui sont beaucoup plus sains c'est beaucoup mieux pour notre santé et aussi pour la santé de la cliente en fait. Donc si pendant 20 ans on fait le même métier de coiffeur, 20 ans à respirer des vapeurs d'ammoniaque et de percelle, ce n'est juste pas possible. Et en termes de résultats justement parce que en fait j'imagine que comme beaucoup de coiffeurs, moi c'est vrai que je ne suis plus trop objectif on va dire dans tout ça mais j'imagine que tu as dû te poser mille questions sur le résultat, comment anticiper le résultat, est-ce que les clients vont être contentes, est-ce que toi-même tu vas être satisfait de ton travail, comment tu as pu gérer cette partie-là et est-ce que par exemple nos formations t'ont à la fois aidé mais est-ce que c'est le fait d'appliquer régulièrement, le fait d'avoir une équipe aussi derrière toi, comment tu as pu on va dire passer d'un état de nouveauté et peut-être presque d'apprentissage, puisque c'était vraiment un autre concept, un autre produit, à aujourd'hui on peut dire que tu maîtrises complètement le produit. Donc en un an et demi finalement tout ça, tout ce qui était un peu on va dire mystique est devenu tout à fait ton quotidien en fait. Ben c'est vrai qu'au début on a toujours un peu d'appréhension pour apprendre un nouveau produit, c'est vrai qu'au début on a toujours des ratés, c'est sûr, là les cheveux blancs, ils ne se traînent pas toujours mais à force de pratiquer, de travailler le produit, d'être formé par la formatrice du salon qui est Isabelle, on maîtrise beaucoup mieux le produit, les techniques et puis les résultats en fait. Et c'est vrai qu'en fait ce qu'on ne dit pas toujours en fait en formation mais le cheveu en fait il est unique pour celles et ceux qui nous voient qui ne sont pas coiffeurs. Travailler le cheveu c'est travailler une matière différente chaque jour en fait et chaque prestation un nouveau cheveu, une nouvelle cliente et entre guillemets un nouveau challenge. Et il est clair que quand on travaille avec des produits qui sont à la fois innovants, où on n'a pas des reculs comme effectivement la coloration chimique qui existe depuis plusieurs décennies, pour rappel la coloration minérale existe depuis quatre ans donc c'est vraiment une coloration jeune, une technologie jeune et c'est vrai que travailler avec des produits comme ça, ça nécessite aussi donc à la fois l'expertise mais l'expérience et presque une vision quand on a une cliente en fait qui rentre dans notre salon, il faut que quand on regarde sa qualité de cheveux, sa structure de cheveux, on puisse se dire tiens ça me rappelle telle cliente que j'ai déjà coiffé, c'est un cheveu similaire donc éventuellement je vais travailler mon diagnostic comme cela pour avoir justement un rendu on va dire potentiellement meilleur les fois d'après. Mais ça c'est sous réserve qu'effectivement on a déjà eu un peu d'expérience. Exactement, on vient accumuler des expériences, travailler différents types de cheveux, différentes clientes pour se rendre compte des résultats qu'on peut avoir selon chaque type de cheveux. Et comme tu disais selon les cas en fait on acquiert cette expérience et on peut la reporter sur notre cliente qui a ce cheveu similaire. Et parlons client justement, pour toi qui est passé donc d'un salon traditionnel à un salon naturel et biologique où tu fais à la fois de la coloration minérale mais aussi la coloration 100% bio et végétale, quelle est pour toi surtout au niveau de la minérale vraiment la différence ? On en a parlé mais on va dire le retour client que tu peux avoir puisque effectivement les clients sont déjà différentes bien sûr mais comment on sait que dans ce salon par exemple là où nous sommes à Paris, on était avant mon prédécesseur c'était un salon déjà de coiffure chimique, on a donc repris aussi une clientèle qui était chimique à la base qu'on a passé en minérale et en végétale. Comment les clientes selon toi ont appréhendé un peu ce changement et puis aussi les clientes que toi tu coiffes au quotidien quand c'est la première fois que tu leur fais une coloration minérale ou même un balayage minéral, comment tu ressens un peu leur manière d'appréhender le résultat ? Est-ce que pour les femmes qui ont fait depuis dix ans, vingt ans de la coloration, quand elles passent effectivement au minéral, quels sont leurs ressentis au moment où on lève le miroir, on regarde, qu'est-ce qu'il en est à ce niveau là ? Alors si on parle de la qualité des cheveux, la cliente elle est très satisfaite parce que la coloration minérale a un rendu beaucoup plus doux sur les cheveux et ça la cliente elle se rend compte 3-4 mois après lorsqu'elle sent que ces repousses n'ont pas la même texture de cheveux que ces pointes qui contiennent encore des pigments chimiques. Elle sent que ses départs sont beaucoup plus doux et qu'au fur et à mesure qu'elles passent les cheveux dans leur chevelure, la texture est beaucoup plus riche. C'est ce qui fait la différence entre les repousses qui sont en minéral et les pointes qui sont en chimique. Ça c'est ce qu'on a au niveau de la texture de cheveux. Au niveau de la couleur, il y a une petite différence. On peut soit déjà avoir une couverture qui est très très bonne, autant aussi bonne que de la chimique, soit certaines clientes dont la transparence ne dérange pas. On a ce côté un petit peu nuancé du cheveu blanc qui ne déplaît pas trop en fait. On a un résultat beaucoup plus naturel. On n'a pas la couverture marquée. À la repousse, le cheveu blanc est beaucoup fondu. Du coup, à la repousse, un rendu beaucoup plus naturel et la cliente se supporte peut-être quelques semaines de plus. Exactement. Elle peut se supporter un petit peu plus. Sauf si la cliente a beaucoup de cheveux blancs et que là, elle veut une couverture optimale. Mais là, ça dépend aussi du ressenti de la cliente. Et quand on parle qualité du cheveu, on peut aussi parler de brillance puisqu'effectivement, la qualité de cette coloration minérale, en fait, c'est ce que je disais à l'heure du thé précédent, c'est que la coloration minérale, c'est à la base, en fait, c'est une texture masque, la texture de notre masque Rodolphe Henko, donc une base crémeuse avec des beurres végétaux, des huiles végétales, une base végétale également où on intègre une dizaine de plantes tinctoriales et non tinctoriales. Et donc, on rajoute après donc effectivement ces pigments qui ne sont pas naturels, mais qui sont à la base d'origine minérale et qui ont quand même un pouvoir colorant fort, même si ça n'éclaircit pas le cheveu. Mais comme il n'y a pas de substitut d'ammoniaque, on a effectivement un rendu sur le cheveu, comme il expliquait, qui est hyper naturel et fondu chez certaines clientes, notamment je pense aux clientes un peu poivre et sel. Donc ça va vraiment avoir un côté très fondu, mais quand même moins que la végétale peut le faire, parce que les pigments et les résultats couleurs sont quand même plus précis et en un temps plutôt réduit. Mais à côté de ça, il y a cette brillance, cette cosméticité qu'on a justement dans cette base de soins avec ces beurres et ces huiles et cette nacre et l'arginine qui participent activement à l'apport en fait en minéraux et en protéines. Donc on a vraiment en fait un cheveu qui est extrêmement doux, brillant, bien sûr il n'y a absolument pas de silicone ou de produit qui maquille en apportant une brillance complètement fausse. Donc les clientes aussi se rendent compte de cette brillance déjà au moment du coiffage au salon, mais surtout cette brillance sur les semaines qui viennent. Et ça c'est rare parce qu'en coloration, souvent au bout déjà quelques shampoings, la brillance c'est la première chose qui part parce que l'oxydation dans l'air fait que ça dégage très vite et laisse place à une couleur affadie avec des résultats, des reflets qui sont beaucoup plus pastellisés, souvent avec des faux reflets qui sont quand même pas très harmonieux. Nous on a des clients, on vend nos produits par exemple sur les îles de l'Outre-mer, notamment aux Antilles et j'ai notamment une cliente à Saint-Barthes qui me dit toujours, mais ma coloration minérale, je peux partir un mois à Saint-Barthes, me baigner tous les matins, faire mon jogging, etc. Je suis l'air au vent, les cheveux au vent tout le temps. La couleur n'éclaircit pas au soleil, ne s'affadit pas au soleil, même après un mois de plage ou de piscine, chose qui est impensable en coloration traditionnelle chimique. Donc c'est vrai que ça c'est aussi un point presque autant, c'est aussi important finalement que la coloration on va dire chimique parce qu'on se dit mais la coloration chimique elle est extrêmement bien parce qu'on arrive à des résultats en une demi-heure, incroyable, on peut tout faire et on se sécurise énormément parce qu'aujourd'hui les palettes de couleurs sont tellement immenses chez les marques chimiques qu'on peut tout faire sans prendre de risques. Chez nous on doit effectivement avoir un esprit créatif mais à côté de ça il y a aussi cette cosméticité tellement importante qui fait que le rendu cheveux est lumineux, ça révèle la coiffure, ça révèle la qualité du cheveu première naturelle donc de la cliente puisque c'est juste un maquillage, la coloration minérale et c'est vrai que les clientes ont, moi en tout cas j'ai eu, j'ai l'expérience d'avoir mes clientes quand je coiffe effectivement dans cette pièce, mes clientes qui me disent ce qui me bluffe limite en tout premier lieu c'est cette brillance en fait sur les semaines qui suivent quoi et c'est vrai que même on le voit. C'est vraiment naturel, ça ne fait pas une couleur artificielle, ça ne fait pas une couleur couleur en fait. Il n'y a pas d'oxydation en fait, il n'y a pas le côté éclaircissement du cheveu avant le maquillage, là c'est vraiment que de l'apport de pigment du coup la base naturelle qui est en dessous, elle reste là. Elle est intacte. Du coup vraiment, lorsque la cliente fait sa couleur, elle n'a pas l'impression d'avoir fait une couleur chimique en fait. Et c'est vrai que même les clientes qui ont les cheveux plutôt secs, même très desséchés, ont vraiment la sensation d'un soin. Oui c'est ça exactement. Alors il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui disent coloration soin, coloration soin. Après j'invite beaucoup de confrères et aussi de particuliers à regarder ce qui apporte cette partie soin, parce que quand même 9 fois sur 10 c'est quand même les silicones. Je tiens à préciser que chez Rodolphe & Co, et surtout bien sûr on parle de la minérale, en Mineral Colors il n'y a absolument aucun silicone, il n'y a pas d'agent quaternaire non plus pour ceux qui connaissent ce que c'est. Et également il n'y a pas d'huile minérale, non plus dans la coloration Mineral Colors. Donc c'est vrai que c'est vraiment les actifs eux-mêmes qui apportent ce soin. Donc ça c'est vraiment important à préciser. Voilà. Ben écoute, je te remercie. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine Heure du Thé avec moi, donc pour la cinquième Heure du Thé. La semaine prochaine, on abordera les produits de soins, les soins spécifiques, notamment pour le cuir chevelu. Donc j'aurai le plaisir de vous en reparler la semaine prochaine. Passez une excellente semaine et à bientôt.